Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous présente un album que j'ai terminé il y a quelques temps. Je suis à refaire des vidéos en français sur celles que j'avais déjà fait en anglais. Alors, cet album est un mini-flip album que j'ai fait avec la collection de papier Seeds of Kindness. J'avais une feuille de collant de trou à l'intérieur de ma collection de papier, alors, vous avez peut-être déjà vu, sinon, allez voir le mini-projet, micro-projet que j'ai fait avec une feuille de collant et quelques retailles de papier. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai fait un point de croix assez fin, je crois que c'est du 24 par pouce, les petits, le tressage, le natage, je ne sais pas comment ce qu'on dit, mais en tout cas, le canevas. Et puis, alors, une cabane à oiseaux, un petit chat, les graines pour les oiseaux, pour les, pas pour les oiseaux, pour, oui, c'est ça, les graines pour les oiseaux, Birdseed. Alors, j'ai pensé que ça ferait bien avec le thème, et j'ai choisi aussi les couleurs qui allaient avec le papier. Ici, j'ai utilisé quelques papiers, quelques fleurs de papier et quelques brillants. J'ai utilisé un récrac qui est quand même assez d'une bonne épaisseur, bon, pour faire une petite bordure ici. Ici, j'ai un tissu qui est doudou pour les couvertures doudou de bébé. Ici, je n'ai pas avec moi, parce que là, je suis à la maison d'été, alors je n'ai pas les chaînes et les breloques que je pourrais mettre ici avec la petite épinglette. Alors, ce sera à venir, et l'arrière n'est que ceci. Et comme vous voyez, il y a deux reliures, ce qui fait que c'est un flip album. Alors, ici, on l'ouvre, un ruban ordinaire. Alors, ici, j'ai fait la filière. Alors, j'ai une filière de quatre enveloppes. Ici, j'ai mis un petit espace pour qu'on puisse mettre quelque chose, une petite note ou une photo. Et ce que je fais maintenant, c'est que derrière mes filières, je laisse une ouverture, alors je peux mettre une carte. Alors, ici, une petite carte où on peut ajouter trois photos. Ici, c'est le dernier couvert, alors j'ai simplement laissé un espace ici pour pouvoir mettre une petite photo ou quelque chose. Alors, ici, on a deux pages qui tournent et on a trois sections. Alors, la première section est la filière. La première page qui tourne sont des pages enveloppes. Alors, dans chaque page, il y a un carton comme ça où est-ce qu'on peut mettre quelques photos, un peu d'écriture. Et bon, voilà. C'est bien utile. Ici, j'ai fait une pochette. Comme vous pouvez le voir, une pochette, on peut mettre des photos. Et la pochette va jusqu'au côté, ici. Je tourne la page. Ici, j'ai fait... Ça fait quelques temps que je l'ai fait, alors il faut que je me souvienne un peu. Alors, c'est ça. Ça, c'est une bande centrale qui est verticale. Alors, on peut mettre quelques photos quand même. Il y a de l'espace pour mettre au moins, je dirais, cinq photos. Et ici, j'ai fait un petit cahier qui s'ouvre. Comme ça. Alors, j'ai utilisé quelques petites découpes de la feuille de découpe dans la collection papier. Ici, j'ai laissé un espace où est-ce qu'on peut insérer quelque chose. Et ceux-ci sont seulement décoratives. Mais on peut mettre quand même une photo par-dessus si on désire. Alors, tout l'album, d'après ce que je peux voir, c'est fait avec le papier cartonné qui est d'épaisseur supérieure. Heavyweight. J'essaie de traduire un peu mes données. Alors, ça, c'est sur le dessus. Alors, on ouvre comme ça. Et ici, on a une autre ouverture comme ça. Alors, ici, on peut mettre une photo. Ici, on peut mettre une photo. Ici, on a une pochette. Ici, j'ai utilisé ce qu'il y avait sur la feuille de présentation de la collection papier. Alors, c'est tout simplement qu'il démontrait les papiers qu'il y avait à l'intérieur de la collection papier. Alors, moi, je l'ai utilisé parce que, bon, c'était pas trop glacé, ce que j'aime bien. Et puis, je trouvais que ça faisait très bien avec la petite demoiselle ici. Et des fleurs et des picots, etc. Et si on ouvre encore, alors, au centre ici, j'ai fait encore avec la présentation, le papier de présentation de la collection papier qui est ici. Alors, j'ai fait deux petites entailles ici, qui sont environ, je dirais, peut-être un millimètre. Et j'en ai fait des endroits où est-ce qu'on peut mettre une petite carte, où est-ce qu'on pourrait mettre une mini-photo. Alors, j'ai mis une ici et puis une ici. Alors, je pense que j'aime mieux celle-ci sur le dessus. Alors, je vais la mettre. Ça, quand j'ai fait la présentation de la vidéo en anglais, j'avais oublié de décrire cette page-ci. Ensuite, on continue ici, toujours dans la même page. Alors, ici, on a un espace pour mettre une photo. On ouvre encore une photo ici. Un peu, c'est un peu miroir, finalement, des deux côtés comme ça. Une photo ici. Alors, on ferme lui en premier parce que j'ai alloué moins d'espace de gousset ici qu'ici. Alors, ici, j'ai un 16e de pouce, même un 32e de pouce, je devrais dire. Ici, j'ai peut-être un 8e de pouce. Et tout ça se ferme avec un aimant. Ici, la page enveloppe que j'aime bien faire. Alors, on l'ouvre comme ça. Ici, c'est décoratif, mais on peut quand même faire l'écriture ici. On ouvre une fois. Alors, ici, on peut mettre quelques photos. Ici, j'ai fait deux pochettes. Comme ça. Et une autre ici. Avec une petite carte qui se déplie en trois. Alors, on peut mettre l'écriture en noir, peut-être. Parce que c'est un peu petit pour mettre des photos, je dirais. Ici, une bande centrale. Alors, on peut mettre quelques photos derrière. Ici, j'ai laissé ouvert pour qu'on puisse mettre une photo derrière. Ça, c'est une page qui tourne comme ça. Alors, encore ici, si on veut, on peut mettre une photo comme ça, pris en serre. Comme ça. Alors, on peut superposer les photos. Et ici, j'ai fait trois pochettes. Alors, les pochettes qui vont jusqu'au côté. Un. Deux. Et trois. Alors, puis ça va jusqu'en bas. Donc, vous pouvez voir si j'insère cette carte-là. On va aller jusqu'en bas. Jusqu'en bas ici. C'est collé ici le rebord. Alors, c'est intéressant comme page. J'aime bien faire la page enveloppe avec des pochettes et aussi des pages à l'intérieur. Alors, c'est très facile à faire. Tout ce qu'on a, c'est d'allouer un peu plus de gousset ici parce qu'on ajoute des cartes. Alors, si j'avais voulu rajouter une autre page comme ça, j'aurais dû ajouter encore peut-être un autre 16e de pouce de gousset. Et ici, on doit en laisser encore plus aussi. Et ici, c'est ça. Alors, c'est tout simplement la façon de faire. Alors, éventuellement, je ferai des vidéos de tutoriels de technique que vous pourrez voir. Alors, ça, c'était la page. Un, deux, trois, quatre. Ici, vous pouvez voir que j'ai utilisé ce papier, cet imprimé de papier pour couvrir tous les goussets et tous les espaces ici entre les pages. D'ailleurs, vous pouvez peut-être voir que les pages ici se plient. C'est pour ça qu'elles se déposent, elles se couchent les unes sur les autres quand on les tourne parce qu'elles ont cet espace de pluie d'allouer. Plus on fait nos pages épaises, moins que les pages vont se coucher. Mais c'est quand même mieux que les avoir comme ça. Alors, je trouve que c'est un moindre mal. Alors, ça, c'est une technique que j'ai créée moi-même qui s'appelle, je l'ai nommée en anglais. Alors, je l'ai appelée stack and fold. Alors, on empile et on plie. C'est la technique de reliure que je fais pour mes pages. Ici, dans la page, excusez, on n'a pas fait celle-ci. Alors, cette quatrième, cinquième page. Alors, ici, j'ai fait une bande centrale. Alors, on a l'impression que c'est une bande tout simplement avec une carte qui passe dessous la bande centrale. Mais ce n'est pas le cas. Alors, comme vous pouvez voir, on a une carte ici qui rentre dans la pochette jusqu'ici. Et il y en a une autre qui est plus grande qui rentre jusqu'au fond, dessous ici. Alors, ça aussi, c'est une technique. J'avais vu un album quand j'avais regardé une vidéo sur YouTube et qu'il y avait cette interaction. Je n'ai pas regardé comment faire le tutoriel parce que j'aime bien essayer de figurer moi-même comment les faire. Ça peut prendre quelques essais avant d'arriver à le faire correctement. Mais bon, au moins, je suis fière de l'avoir trouvé moi-même au lieu de regarder un tutoriel et puis, bon, de décider de voir comment ils l'ont fait et puis de reproduire tout simplement la technique. Alors, j'aime bien tenter de les inventer moi-même. Alors, cette technique que j'ai faite plusieurs fois, maintenant, elle est à point. Alors, je l'ai même enseignée. Cet album ici a servi à faire un enseignement. Alors, j'ai donné une classe. Ici, j'avais la petite demoiselle ici. Alors, j'ai collé dessous ici une petite bande de papier cartonné. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le collant, je l'ai complètement mis sur une feuille cartonnée. J'ai découpé autour parce que je ne voulais pas qu'il colle au complet. Parce que je voulais avoir une petite ouverture pour mettre une photo. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé, une fois que j'avais tout découpé, j'ai collé seulement sur le rebord ici. Alors, c'est comme ça qu'on fait cette technique. Et j'ai pensé que cette carte-ci, qui fait partie de la feuille des découpes, était parfaite. C'était comme si c'était son amie. Alors, les deux petites demoiselles ensemble. Alors, ça ici, c'est ma page de neuf faces. Alors, c'est aimanté, comme ça. Ici, on a un espace pour mettre une photo. Ici, c'est collé. Ici, on a une pochette qui est seulement collée dans le bas. Alors, on peut dépasser un peu. Si on a une photo qui dépasse un petit peu, alors on peut quand même la mettre. On n'est pas restreint à l'espace de la largeur que j'ai fait, la petite pochette. Ici, j'ai fait un petit cahier. Je peux mettre des photos. Ça, c'était avant que je découvre la technique où est-ce que c'est que je fais une carte qui est collée ici. Je fais un pli ici. Alors, la carte se plie comme ça, ici. Et ici, c'est collé. Et puis, en l'ouvrant, on a un espace pour mettre des photos qui sont seulement insérées au lieu de les coller. Alors, maintenant, je fais toujours ça. Je ne fais plus les cartes comme ça. C'est terminé. Je préfère, à moins d'avoir vraiment le carton ici de découpe qui est d'un format restreint par rapport à, je pourrais dire qu'il est du même format que l'espace que j'ai. Si j'avais une page qui serait cette largeur-là, à ce moment-là, je ne pourrais pas faire le rebord ici avec, comme je disais, qu'on a fait un autre pli et puis qu'on plie ici. Alors, mais ce que j'aurais fait, par exemple, c'est que j'aurais pu faire sur la hauteur. Alors, la carte ouvrirait comme ça. Mais en tout cas, vous verrez dans les prochains tutoriels comment faire. C'est vraiment, vraiment, vraiment très facile. Ici, on ouvre encore. Alors, ici, on a un espace, c'est pas si c'est ici. Avec une carte. Alors, j'ai tout simplement pris deux cartes. Je les ai pliées. Ici, il n'y a aucun ancrage de bordure. Alors, parce que, bon, je ne voulais pas aller dans le noir et puis je n'avais pas d'autres couleurs. Alors, je m'étais dit, bon, je les laisse comme ça, c'est tout. Ce qui est correct. Encore ici, j'ai utilisé vraiment beaucoup des cartes, des découpes de la page. Alors, ici, on peut mettre un espace, on peut mettre une photo. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Et ici, j'ai mis quelques cartes dans la bande centrale que j'ai, j'ai pris un papier cartonné et j'ai tout simplement collé cette petite bordure de, cette délicate, comment est-ce que je pourrais l'appeler? Garniture. Garniture. Alors, une petite carte ici et puis une autre qui est au vendu, un petit cahier. C'est toujours très mignon, ces petites cartes. Moi, quand j'ai des collections où est-ce que je vois qu'ils ont des cartes et des collants, alors je suis vendue, je l'achète automatiquement. C'est quand même un sujet que j'aime. Mais dorénavant, je ne ferai plus, je n'achèterai plus des collections de papier où il n'y a pas les cartes et les collants parce que ça donne tellement de l'attitude et c'est tellement plus facile à créer que c'est comme ça que je vais travailler dans le futur. Ici, la dernière section. Alors, j'ai fait deux petites bandes ici de côté, comme ça. Alors, j'ai pris des petites cartes que j'ai collées sur des papiers cartonnés d'épaisseur, c'est quand même important. Et puis, bon, on a qu'à entrer ici, alors on peut écrire des petits messages, on peut aussi mettre des petites photos, on peut en ajouter parce qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Vous voyez, si je pourrais mettre une autre ici, je pourrais en mettre encore. Alors, il y a beaucoup d'espace pour mettre et des photos et des petites cartes avec un petit commentaire. Alors, celle-ci s'ouvre avec un petit ruban parce que c'était la technique que j'enseignais à ma classe. Alors, ici, j'ai fait un espace ici pour insérer une photo. Ici, une pochette latérale. Ici, il n'y a rien. C'est trop petit, alors j'ai tout simplement collé. Alors, ici, on peut mettre une photo. Ici aussi. Je l'avais oublié pendant que je faisais mon album que j'avais mon ciseau qui est avec une dentelée ici sur le côté. Alors, je m'étais dit, ah oui, je voulais le faire. Alors, je l'ai fait ici. Puis, j'étais rendue à la fin de mon album. Alors, c'est pour ça qu'il n'y en a pas plus que ça. Ici, c'est collé complètement. Alors, ici, on a une bande de dentelles avec deux petits cartons. Alors, un ici avec les petits découpes et un avec les plus grands. Comme ça. Et j'ai mis un butoir ici pour que tout ce qu'on met à l'intérieur ne tombe pas en bas. Et ici, la dernière page. Alors, encore un espoir pour mettre une photo. Et ici, une pochette encore. Alors, comme vous voyez, ça fait beaucoup d'espace pour les photos. Je n'ai pas compté, mais il y a au moins 30 photos qui peuvent être insérées ici de tout format. Et puis aussi, j'avais oublié de montrer qu'il y avait une carte ici aussi. dans cette page. Et puis, on peut... Non, c'est collé. Alors, j'avais ces deux petits cartes, ces deux collants-là. Alors, j'ai décidé de créer ces petites cartes pour que les photos puissent y entrer avec un espace commentaire. Et ce que j'aime, pourquoi ce que je ne fais pas tout simplement tout prix, c'est que malgré qu'on arrondisse les coins, si on a une carte qui entre à l'intérieur, c'est un... surtout que c'est un carton qui n'est pas... un papier cartonné qui n'est pas épais. Alors, avec le temps, ça se plie, ça se détériore un petit peu. Alors, c'est pour ça que je fais avec le pli ici. C'est que le papier est double. Alors, avant que ça se brise ou se plie, même j'essaie de le plier et ça ne plie pas du tout. Alors, c'est certain que ça ne se détériorera pas avec les années. Alors, c'est pour ça que j'ai... Oups! C'est pour ça que je fais mes cartes de cette façon. Mais, pourquoi je l'ai fait de ce format, c'est que je prends la feuille 8,5 par 11. Alors, 8,5 par 11, je la coupe en deux. Et puis là, bon, je décide... Je vois quel espace que j'ai de disponible dans ma petite pochette ici, dans l'enveloppe. Et puis, je la fais du format pour qu'elle puisse entrer à l'intérieur. Et puis, je replie l'extra au lieu de la couper, comme je disais. Alors, voilà, c'était mon projet. Alors, j'en ai un autre à vous présenter tout de suite après celui-ci. Alors, assurez-vous de garder... De continuer à regarder. Et si vous avez aimé ce projet, vous pouvez appuyer sur le petit bouton du pouce en haut. Si vous n'avez pas encore souscrit à mon canal, vous pouvez le faire actuellement. Alors, en cliquant sur «Subscribe ». Et puis, c'est gratuit. Et puis, vous allez être avisé. Si vous cliquez sur la petite cloche pour demander d'être avisé, c'est sûr qu'il y a un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo qui sort. À ce moment-là, vous allez pouvoir les regarder au fur et à mesure qu'elles vous arrivent. Et puis aussi, soyez prêtes pour les tutoriels qui vont venir éventuellement. Alors, merci d'avoir regardé. À la prochaine. Bye bye.